Musique Bonjour Marie, merci de venir célébrer avec nous le 70e anniversaire du tout premier journal télévisé. Alors bien sûr on rendra hommage à toutes ces équipes qui ont construit l'histoire de ces JT ce soir à 21h, à partir de 21h avec Anne-Sophie Apix et Laurent qui seront à l'antenne dès 21h. Vous, vous êtes allé farfouiller comme d'habitude dans les archives noir et blanc de Lina et forcément vous êtes tombé sur les premiers JT. Le tout premier JT même, effectivement le 29 juin 1949, c'est aujourd'hui on va dire le plus vieux programme encore diffusé sur la télévision française et qui pourtant à l'époque est passé totalement inaperçu, Laurent. Eh bien oui. Alors à qui on le doit tout ça ? Eh bien d'abord à Pierre Sabag. Pierre Sabag à l'époque c'est un jeune reporter de 30 ans et donc avec Pierre Dumayet, Tchernia et Decaune, ils vont avoir cette idée dingue de premier JT, ils vont être les pionniers. Ils vont lancer donc ce JT, le jour du départ du Tour de France. Il est 21h, la durée c'est 15 minutes et il n'y a que 3000 foyers français. Laurent je vous vois sourire, qu'est-ce qui vous fait sourire comme ça ? Dites-moi tout. Oui parce qu'on en a beaucoup parlé quand même à l'époque, même s'il n'y avait que 3000 téléspectateurs ou plus peut-être. 3000 foyers. Voilà parce qu'il y avait du monde autour des télévisions à l'époque, c'était un peu comme la cheminée quand même. C'est vrai et le téléviseur d'ailleurs c'était un meuble avant tout. Alors le JT aussi, il n'y avait pas de présentateur, les sujets c'était plutôt on va dire très archaïque mais il fallait être attractif. Et l'image il fallait qu'elle soit spectaculaire. C'était pas de la radio filmée. Et justement, spectaculaire les images, le premier reportage parce qu'on l'a retrouvé aussi, ça se passe dans une montgolfière. Vous allez voir, ça ne se passe pas très bien. Et Sabag il raconte très bien tout ça parce qu'en fait il est dans la montgolfière bien sûr. Allez on regarde. Il raconte Sabag. Le 29 juin 1949, souvenons-nous pour ceux du moins qui peuvent s'en souvenir. En juin 1949, quelques hommes sont bien décidés à utiliser totalement ce nouveau moyen de communication. Ils préparent une sorte de journal illustré par des images tournées sur le vif, une idée complètement folle. Parmi eux, Pierre Sabag, le fondateur du journal télévisé. J'ai eu des ennuis avec cet indicatif. Ah bon ? A cause de quoi ? Parce qu'il est anglais. C'est une musique anglaise ? Oui, oh là là ! Oh les ennuis que j'ai eu. Et vous ne vouliez pas payer les droits d'auteur ou quoi ? Si bien sûr, bien sûr, mais on m'a dit qu'il fallait que je fasse travailler les français. Il y avait la radio à ce moment-là, il y avait déjà les actualités cinématographiques, il manquait les actualités télévisées. C'était un journal avec toute rubrique et c'était une nouvelle forme de journal et non pas de magazine car il y avait absolument tout dedans. C'était d'un ton, d'une insolence, d'une violence, d'une virulence. Enfin, les commentaires de Cônes, de Dumayet, de Tchernia, c'était impensable. Il est 21h, le journal est à l'antenne pour 15 minutes, il n'y a pas de présentateur. Pour moi c'était passionnant, c'était la deuxième ou troisième fois de ma vie que je voyais d'immenses ballons libres. Avec Michel Vakévitch comme caméraman dans une nacelle, nous étions quatre et ça ne s'est pas très bien passé. Notre nacelle s'est prise dans le pommier et derrière le pommier, il y avait une ligne haute tension. Le ballon s'est couché sur la ligne et a pris feu, ça a été presque une explosion. A vu arriver les gendarmes pour nous emmener en prison parce que qu'est-ce que c'était que c'est rigolo ? Télévision, c'était rien, le journal télévision, alors inexistant, ça n'existait absolument pas. Ce que disait la presse de ce qu'était le premier journal télévisé, ce matin le pays, chaque jour se renouvelle grâce à 23 hommes passionnés de leur métier qui travaillent au chronomètre, cette prouesse technique de la presse française, le journal télévisé, les lettres françaises, le journal télévisé, c'est l'émission qui maintenant fait vendre 80% des récepteurs, je passe. Je vais vous dire pourquoi ce côté extrêmement laudatif, on n'était pas les meilleurs, on n'était pas les plus grands, on n'était pas admirable, soyons réalistes. Seulement le récepteur de télévision n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. C'était un meuble dans la maison et un meuble à miracle qui vous apportait la vie, qui vous apportait tout ce qui se passe et le cœur du monde qui battait. C'est un générique tellement important. Alors nous Laurent, on a une petite surprise pour vous, figurez-vous. Je crains le pire, comme le meilleur parfois, je m'attends au meilleur mais je crains toujours le pire. Parce que vous mesdames et messieurs qui êtes justement derrière le téléviseur, vous ne savez peut-être pas mais Laurent Bignonnès a présenté le journal télévisé. Mais pas le premier. On a retrouvé les plus anciens, nous on s'est dit que non, on allait vous présenter quelque chose de beaucoup plus, on va dire, conventionnel. En tout cas c'était en 1987, c'était sur France 3, Auvergne. Et comme dirait très bien Charles que vous ne voyez pas mais dont on parle beaucoup, il nous a dit tout à l'heure qu'on a trouvé la relève pour le 20h. Allez, on regarde ? Bonjour et bon appétit. Dernière journée de l'été après 10 jours de record absolu de chaleur. En Auvergne, il y a un taux d'humidité digne d'un désert africain. Bref, la canicule se chiffre et s'estime aujourd'hui. L'été indien n'est plus qu'une boutade. La réalité, c'est qu'il n'y a plus de saison. Marc de Zouter. J'aime bien la petite musique de la fin. Vous l'avez toujours un d'ailleurs. Moi je trouve que ça vous va bien. Ça vous va bien le JT. Bon, ça suffit, jeune classe ? Non, mais ça fait... J'ai dû présenter mon premier journal il y a 35 ans, ça fait la moitié des 70 ans. J'ai également 37 ans de cravate de JT. Donc vous avez vu, belle collection. Bon ben bravo en tout cas. Merci les filles, si on peut dire. Je suis assez poli, si vous voulez en savoir un peu plus sur ce premier JT. Revenir effectivement, revivre ces moments d'archives. Rendez-vous ce soir à 21h, je vous le redis, pour une soirée spéciale avec Anne-Sophie Vapix et Laurent Delahous. Et de nombreux invités, bien sûr, qui reviendront sur les grandes pages de l'histoire du journal télévisé. Et puis, et puis, je ne veux pas dire la cerise sur le plateau, mais on pourrait le dire, cette émission sera suivie à 23h d'un documentaire co-écrit par Hervé Brusini quand même et Alain Vidère. Ça sera à partir de 23h, un documentaire exceptionnel sur 70 ans de JT à la télévision française. C'est parti. C'est parti.